Musique de générique Je vais vous montrer comment accélérer Windows 8 Je parle d'un Windows 8 qui a été installé après une autre version de Windows C'est à dire que vous avez Windows 7 ou Windows XP, Windows Vista ou n'importe quelle version de Windows Et vous avez effacé la version de Windows 7 et vous avez mis la version de Windows 8 C'est à dire que soit vous l'avez craqué, je ne sais pas si ça fonctionne Mais soit vous l'avez installé à partir d'un CD parce que vous avez marre de Windows 7 Soit vous l'avez acheté en ligne ou quelque chose comme ça Mais en fait il y a toujours des informations de vous, de Windows, des not Windows d'avant De Windows 7 par exemple, si vous étiez sur Windows 7 Et que vous mettez sous Windows 8 juste après Ou Windows Vista ou voilà, n'importe quelle version Et ces dossiers sont mis dans un fichier Je vais vous montrer lesquels Sont mis dans ce fichier ici Windows.old Alors non, normalement moi j'ai plus de fichiers Mais moi je les effacés Vous avez les curseurs, vous avez tout vous donner De l'autre Windows 7 Mais ces dossiers là Prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup Vraiment beaucoup de place dans votre PC Et fait ralentir Le démarrage, etc Donc pour faire ça, vous allez dans Dans votre dossier Vous allez dans ordinateur Vous faites clic droit sur disque local Vous cliquez sur propriété Ensuite Quand vous êtes là Vous cliquez sur nettoyage de disque Voilà, donc là Alors moi je suis passé de 200 je crois Utilisés ici Et ici j'avais que 200 et quelques livres Donc là voilà Ça efface Bon là c'est normal Ça fait tout le temps ça Donc là Ça, ça fonctionne que pour Windows 7 Eh, Windows 8 Excusez-moi Pas Windows 7 Windows 7 ça fonctionne pas Ni Windows Vista Voilà Comme je vous dis Vous effacez Complètement L'autre version de Windows D'ailleurs vous ne pouvez plus récupérer Les dossiers Nouveaux de Windows Donc là Il faut attendre Ensuite On va voir encore Donc voilà Quand c'est terminé Voilà Vous cochez tout Je ne sais pas si dans Windows 7 Il y a tout ça Je ne sais plus Mais je crois qu'il y a tout ça Vous faites Nettoyer les fichiers système Donc vous attendez Donc voilà Ça nettoie Le disque Donc vous verrez Qu'il y a un nouveau truc C'est fichier D'instation temporaire de Windows Qui n'y avait pas dans Windows 7 Parce que là Vous êtes dans une nouvelle version de Windows Donc il faut tout effacer Sinon ça ferait Votre c'est pour rien Donc autant supprimer l'espace Que vous n'utilisez pas Voilà Donc là on attend On sert combien de minutes là ? 4 minutes déjà Donc on attend un petit peu Que ça nettoiera Comme d'habitude Parce que ça Ça le fait aussi sous Windows 7 Ça nettoie ça prend du temps Alors c'est chiant Parce qu'on ne nous demande même pas Si on veut le faire On ne nous demande même pas Les options avant Ça c'est débile Et nous avons carrément le disque Avant qu'on fasse la sélection De ce qu'on veut effacer Mais bon Il faut faire attention Là ça analyse en fait Puis après on efface Simple Voilà Normalement Ça ne devrait pas Le contraire Alors voilà C'est ici Alors ici vous aurez Donc fichier programme téléchargé Bon ça normalement Je crois que vous l'avez dans Windows 7 Alors voilà Donc fichier d'installation temporaire de Windows Donc ça vous l'avez aussi Mais vous ne le cochez surtout pas D'accord ? Parce que là ça efface les fichiers de Windows 8 Et puis Et puis ici Et puis Et puis aussi Vous cochez tout ça Les miniatures Les fichiers archivés de rapport d'erreur Les fichiers en file d'attente de rapport d'erreur Voilà Ça vous ne cochez pas Fichiers journaux de les mises à jour Et ça non plus Mais vous aurez quelque chose Il y aura marqué L'installation précédente de Windows Un truc comme ça Vous le cochez Et vous cliquez sur autre option Et nettoyer Ici Donc là vous le faites Vous faites supprimer Donc après vous verrez Que vous pourrez cliquer sur rien Voilà Quand ça fera le nettoyage Quand c'est terminé Vous allez dans le nettoyage de disques Et vous cliquez sur ok Et vous allez supprimer les fichiers Voilà Donc voilà Quand vous supprimez les fichiers Voilà Ça fait ça Et puis voilà Et votre ordi bug à moins Donc comme je vous dis Vous cochez Les précédentes versions de Windows Et puis Comme ça Votre PC va beaucoup moins bugger Beaucoup beaucoup moins Voilà Donc c'était ce tuto Le tuto pratique Donc comment accélérer Windows 8 Et je vous dis A plus tard dans un prochain tutoriel Abonnez-vous à ma chaîne Et likez cette vidéo Et mettez des Musique Musique